Coucou tout le monde, me roulez là dans une nouvelle vidéo donc encore une fois je vais me retrouver dévaquillée mais vous allez me dire c'est une habitude euh oui presque donc bon là je vais vous faire un petit haul et en même temps un petit tuto makeup donc je vous reviens à tout de suite avec cette présentation de produits et ce tuto, à tout de suite j'ai pas fait mon teint parce qu'il fait vraiment trop trop chaud donc le teint je fais l'impasse j'ai fait mes sourcils j'ai mis ma base à paupières donc en sourcil j'ai utilisé le crayon de la marque Beau donc Green Revolution donc c'est le j'ai plus la couleur comme je vous l'ai dit je l'ai déjà tellement taillé, tellement utilisé mais ça doit être le 301 c'est celui-là cette couleur-là euh je les ai fixés avec le Control Freak de NYX donc c'est un gel à sourcils transparent voilà donc la pièce maîtresse de ce petit haul c'est la palette de chez Sephora la mixologie Galerie by Sandrea donc je sais que c'est une palette qui est sortie au mois de décembre à peu près donc ça fait quasi pour dire une internité mais euh voilà j'entendais qu'elle était bien moyen tout ça donc les 30 euros pour une palette qui n'est pas voilà j'ai pas trop euh voilà j'ai hésité puis là elle était soldée donc elle était soldée à 50% donc si vous allez sur le site elle a 14 45 je crois quelque chose comme ça donc elle se présentait donc le carton euh vous avez un petit boîtier une espèce de mousse hop ça c'est fait derrière vous avez les coloris donc c'est plutôt sympa et voilà la petite merveille voilà par contre en boutique j'ai eu 30% supplémentaires que vous n'avez pas sur le site donc pour celles qui peuvent aller sur en boutique bah moi je vous invite à aller en boutique parce que franchement je ne sais pas si c'est toutes les boutiques celles de Gare du Nord le faisaient avec 30% quand je l'ai j'y suis allée donc voilà vous avez sur le blister protecteur les couleurs un petit pinceau donc je ne sais pas s'il est bien mais il me paraît sympa euh c'est un côté un gros pinceau plat et un passant crayon estompeur donc l'idée en fait de cette palette si je me souviens bien de ce qui avait été proposé sachant que c'est une façon de faire de chez Sephora qui n'est pas nouvelle seulement là c'est la youtubeuse Sandrea qui est qui a choisi les mélanges de couleurs donc voilà donc on va tester cette petite palette tout à l'heure donc je la refais hop je range son petit pinceau je la mets de côté mise à 10 euros et quelques avec les 30% donc j'espère que c'est partout parce que je trouvais ça plutôt sympa donc j'ai acheté aussi un petit rouge à lèvres comme ceci voilà il est euh je pense que c'est un rose un peu fuchsia et la couleur c'est la 3 c'est la wonderful magenta je ne l'ai pas je ne l'ai pas testé voilà comment ça se présente au niveau de l'embout je les avais déjà vus donc je vais essayer de voilà donc c'est un un rose flash de chez flash donc chose que je n'ai pas l'habitude de porter voilà mais ça m'intriguait c'était le format c'était la seule couleur qu'il y avait donc en solde donc euh je ne sais plus je sais qu'il y avait une première seule je crois autour des 30 ou 40% je ne sais plus plus les 30% supplémentaires euh j'ai acheté ce crayon donc c'est un jumbo bleu marine euh c'est le easy smokey eyes donc il se présente comme ceci donc vous avez le côté jumbo qui est là et il se twist donc c'est plutôt pas mal voilà on va le rentrer donc je vais fermer je vais vous faire un petit swatch c'est un beau bleu marine en fait très très joli très gras et au bout vous avez un petit un petit crayon estompeur donc comme ça voilà et en fait c'est pour estomper je ne sais pas si vous allez voir c'est censé pour faire des smokey donc voilà donc là j'ai estompé vite fait parce que c'est pas très pratique de vous montrer comme ça voilà donc c'est un bleu c'est le numéro 4 le midnight blue donc il y avait que le bleu en solde mais bon je me dis est-ce que j'ai vraiment besoin de ce type de produit pas forcément sachant qu'un crayon bleu j'en ai un mais il est plus clair donc voilà et avec le pinceau au bout pourquoi pas mais ça m'intriguait vraiment je voulais voir ce que ça faisait sur la paupière parce que mais ça je vous laisserai dans une autre vidéo pour le coup je pense qu'on trouvera bien de quoi l'intégrer à un make-up quelconque sans soucis je sais qu'il était à 12 euros et quelques il était soldé à moins 50 donc ça faisait du 6 et quelques moins 30 ça faisait je sais plus voilà c'était assez intéressant et une touche de lumière lissante donc c'est la Smoothing Brighting Concealer comme ça et ça par contre je l'ai testé parce que juste un peu avant je l'ai mis en parce qu'il fallait beaucoup twister pour avoir de la matière voilà hop ça coule donc donc c'est un rose un peu brillant donc là la matière est vachement liquide je pense que je vais m'en servir tout de suite pour en highlighting parce que à la base c'est pas ce que j'avais prévu mais on va voir si c'est moi je démaquillerais vu que j'ai pas le teint fait bon c'est un peu une catastrophe c'est un peu une catastrophe c'est pas du tout en finesse en tout cas pour le premier côté en touche de lumière au niveau de la je pense de la paupière ça peut être intéressant du coin interne aussi je vais prendre un petit coton parce que ça coule voilà bon en tout cas on peut pas dire que ça fasse pas de lumière ça en complément d'un highlighter plus classique pourquoi pas à voir à voir tout à l'heure bon bah voilà je vous ai montré les petits produits que j'ai acheté maintenant on va faire un petit make-up mais vraiment rapide on va prendre des couleurs un peu plus un peu plus neutres j'ai pas envie de prendre des trucs flashants j'ai pas envie aujourd'hui je vais prendre celui-là donc en fait l'idée c'est de pouvoir utiliser seulement juste ces trois couleurs et on a un make-up complet donc après on peut aller piocher à côté sans souci moi pour la couleur de transition je vais quand même piocher à côté je vais prendre le rose un peu pâle qui est là donc là ça qui fait blanc en fait il est rose beige voilà je vais quand même pour unifier ma paupière donc pour unifier la paupière je vais utiliser celui-là et il s'appelle c'est de l'atmosphère en termes de pigmentation c'est pas fou pour les beiges mais bon après c'est un beige c'est souvent ça moi ça me choque pas à outre mesure bon donc là on va rentrer dans le vif du sujet donc je vais utiliser la couleur Vénus Radiation et Comète donc en premier je vais utiliser le Vénus donc c'est ce petit rose un peu irisé qui est super beau vous voyez c'est c'est pas mal comme pigmentation c'est pas mal un peu poudreux mais vraiment léger par contre il est pigmenté moyen enfin je sais pas vous allez pas voir grand chose voilà après c'est pas Sandra qui fait la qualité des fards faut pas lui jeter la pierre à elle c'est Sephora après ce qu'elle a choisi elle c'est l'ensemble des couleurs que je trouve qui sont vraiment très très belles c'est des belles associations le pinceau est correct enfin pour l'estomper en tout cas je vais un petit peu estomper il est super doux sur la paupière j'adore bon on va utiliser de l'autre côté tiens je fais tout tomber je transpire heureusement que j'ai pas mis de fond de teint parce que ça aurait été une hour une catastrophe en fait non c'est un fluffy mais bon tant pis j'ai mis la matière dessus pour le creux de paupière ça ira très bien sachant que c'est pas une couleur qui est hyper ouf ou par contre la foncée elle est vraiment pigmentée pas besoin d'en mettre une tonne pour faire son creux de paupière je vous montre c'est canon quand même franchement c'est canon je vais mettre un peu en coin externe pour finir je reprends la couleur un peu plus rose beige pour en rajouter au dessus parce que ça a un petit peu disparu encore est très très pastel le crayon stamboula du pinceau je vais prendre le foncé donc cette couleur là et je mets sur ma paupière mobile c'est pas la partie du pinceau le plus adapté je vais reprendre le fluffy vu que j'ai pas fait un maquillage hyper labouré en termes de précision on est bon c'est suffisant voilà ce que ça donne plutôt pas mal par contre j'ai envie d'essayer celui là avec un pinceau plat et que je vais humidifier parce que je le trouve un peu fadas enfin fadas pas très pigmenté voilà ah bah c'est quand même bien mieux c'est voilà même pour accentuer mon creux de paupière je vais utiliser le pinceau humide avec le rose foncé ah ouais c'est pas mal en tout cas en humide c'est ce que ça donne et sec pour le rose là pour le coup je vais redonner un coup avec le pinceau humide sur les deux paupières alors je suis pas allée jusqu'au bout du creux vraiment pour mettre en avant le creux de la paupière au niveau du coin externe je vais légèrement légèrement l'estomper avec un pinceau crayon sec voilà et j'ai voilà voilà c'est plutôt pas mal je vais reprendre le beige de départ pour voilà un petit peu voilà voilà pour le red seal je vais utiliser le rose foncé pour faire un lien en fait avec le la paupière supérieure et j'utilise ça très léger par contre je voulais vous demander j'aimerais bien que vous me laissiez dans les commentaires si au niveau de lumière vous qu'est-ce que vous en pensez parce que j'ai changé mes lampes qui sont dessus de mon téléphone et pas celles qui sont au-dessus de ma tête du coup ça fait moins jaune enfin en tout cas moi je vois le retour moins jaune par rapport aux autres vidéos donc ça pense que si vous préfériez comme ça ou avant au niveau lumière je pense que là vous voyez mieux de façon les couleurs mais je voulais juste avoir votre avis parce que là au niveau éclairage c'est pas c'est pas évident évident je trouve c'est pas terrible c'est pas toujours super il y a pire clairement ça pourrait être bien pire mais voilà je voulais avoir votre avis voilà donc c'est terminé avec la petite palette de chez Sephora oui de chez Sephora on va donc là je retwiste pas mon produit parce que ça m'a coulé une tonne mais je mets la petite palette de lumière vous voyez le pinceau est complètement imbibé donc là j'ai juste mis et je vais l'estomper au doigt voilà voilà alors on va faire les lèvres je vais mettre mes lèvres je vais finir les yeux d'abord là je pars dans tous les sens alors j'hésitais avec un crayon noir ou un crayon brun je pense que je vais faire noir et je vais essayer de faire le ras de cil supérieur enfin comme un liner mais pas le liner juste un trait pour mettre un peu en avant les yeux allez on m'encourage allez Céline allez Céline ah je vais peut-être faire du brun puisque comme le fard est brun c'est pas mal je vais un petit peu le le blender mais avec le 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 pinceau là comme ça ça adoucit le noir bon on voit pas grand chose on va pas se mentir si je suis allée si je suis allée tout timide alors donc c'est le crayon noir de chez Yves Rocher c'est le réserve naturelle couleur naturelle voilà couleur nature 3 en 1 donc je l'ai en marron donc c'était le le brun le 01 et là c'est le noir euh bah il est tellement utilisé que j'ai plus le enfin j'ai plus le numéro j'ai plus le numéro mais c'est le noir il y en a qu'un noir de toute façon donc comme d'habitude hop voilà en tout cas pour celles qui seraient tentées d'acquérir la palette moi je vous dis allez-y foncez euh certaines couleurs je trouve sont plus intéressantes humides que d'autres que seches donc voilà alors en mascara je vais utiliser le Yves Rocher le sexy plump volume extrême voilà donc un peu au-dessus voilà et en bas on va se faire à la Kylie Jenner en brun parce que je trouvais ça vrai que ça fait ça ouvre le regard mais ça le ça fait pas t'as pas l'impression de ressembler à une autruche quoi à une autruche et carquille genre comme ça vous savez pas ça vous voyez avant avec sans c'est pas c'est pas ouf voilà alors alors sur les lèvres c'est très très sec c'est que là c'est pas le genre de rouge à lèvres que j'aurais l'habitude de porter c'est confortable finalement la petite mousse au bout c'est assez original j'aime bien la couleur bon je pense que je vais peut-être adoucir avec quelque chose d'autre après je sais pas donc faudrait que je regarde est-ce qu'il est sans transfert je ne crois pas ils mettent crème de lèvres mat alors ça pour mat c'est mat mais pas besoin d'attendre que ça sèche pour que ça fasse un effet mat c'est tout de suite mat ça sans problème c'est confortable ça reste doux sur les lèvres maintenant la couleur waouh c'est un peu violent quoi bon en même temps j'ai pas fait un maquillage des yeux très chargés donc ça contrebalance donc c'est pas ce qu'il y a de plus choquant mais voilà bon je vous laisse avec ce résultat je vous fais tout plein de bisous et n'hésitez pas à laisser un petit mot en commentaire un pouce bleu et abonnez-vous si c'est pas déjà fait allez plein de bisous à une prochaine vidéo ciao ciao